Salut à vous bande de petites tentacules, grouillot et autres collégiens ! Aujourd'hui le Horla de Guido Meupassant. Donc le Horla, il y a eu trois versions, on va parler de la troisième version définitive 1887, le genre généralement classé en fantastique, le débat reste ouvert pour l'inclure dans l'horreur, étant donné l'histoire, on va venir dessus. Donc bon, pas énormément de personnages, on va se focaliser sur le héros et la créature qui donne le nom livre, le Horla, et on abordera l'ambique du titre du récit après. Donc en gros, qu'est-ce que ça raconte ? Au début, le héros, c'est un bourgeois, il est content, il se promène, il regarde les bateaux, il rentre chez lui, blabla, au bout d'un moment il se dit, tiens c'est bizarre, je commence à être fatigué, il voit le médecin, blablabla, tiens après il commence à avoir des trucs bizarroïdes, ces verres de l'oeil qui diminuent tout seul, il finit par voir des roses qui lévitent, alors il se dit, tiens c'est tenu par une créature invisible, aux alentours de la fin, il regarde dans un miroir et il se voit disparaître, il se dit, tiens il y a une créature invisible entre moi et le miroir, et il sent qu'il y a quelque chose qui commence, non pas à le posséder, mais enfin si d'ailleurs, à prendre le contrôle de lui et à le vampiriser de sa force vitale. Donc là je vous ai vraiment fait le bouquin en 30 secondes massacré, à la fin le héros se dit complètement qu'il n'a plus qu'un choix, il faut qu'il tue la créature, il ferme tout partout les sorties de chez lui et il se barre en mettant le feu, en espérant que ça tue la créature, mais en fait il oublie qu'il y a tous ses domestiques dans la maison et il fout le feu à la maison donc avec ses domestiques qui transforment en torche humaine. Donc on a quelqu'un qui entend des voix, qui voit des trucs bizarres et qui tue ses domestiques. Donc en fait deux hypothèses, c'est toute l'ambiguïté du texte, soit effectivement nous sommes face à un cas de possession où une créature étrange est en train d'absorber la force vitale du héros, et donc il est face à une créature surnaturelle et horrible, soit on est face en fait à quelqu'un qui est fou, qui imagine des choses, qui entend des voix, et qui brûle sa maisonnée, c'est à dire la maison plus les domestiques, parce qu'il a un grain. D'où l'ambiguïté, est-ce qu'on est face à du fantastique pur, c'est à dire on est dans le réel et tout d'un coup il y a quelque chose de surnaturel qui intervient, donc brisure de la réalité, le choc de la découverte, et un héros qui est donc très très mal dans sa peau vis-à-vis de cette découverte, c'est à dire l'appréciation du réel bascule, on passe d'un univers confortable, rationnel, à un univers irrationnel, ou alors est-ce qu'on est dans l'horreur, pareil, deux niveaux de lecture de l'horreur, soit effectivement on est dans l'horreur parce que le monde est envahi de créatures invisibles qui mangent les humains. Dans le bouquin en fait, les symptômes du héros sont en train de se propager dans le Brésil, on apprend que la créature vient du Brésil, et on est donc en droit de se dire tiens c'est une avaison de monstres qui a commencé au Brésil, ou alors on est face à de l'horreur du type non surnaturel, c'est à dire un fou qui tue des gens, voilà. A savoir que la deuxième édition présentait l'histoire par rapport à un héros, c'était un psychiatre qui montrait ça à ses confrères, et le héros est enfermé à l'hôpital comme fou. Donc là on était plus sur l'ambiguïté qui tombait du côté de la folie. La troisième réécriture nous laisse vraiment perplexes, on ne peut pas savoir si en fait nous sommes face à quelqu'un qui est du type schizophrène, qui entend des voies, ou si on est face à une invasion de créatures monstrueuses. Au passage, il est intéressant de noter que Maupassant lui-même souffrait de ce type d'hallucinations visuelles et auditives, donc officiellement dû à sa syphilis. Est-ce qu'il n'était pas schizo ? Moi j'en sais rien. Donc les thématiques qui sont abordées dans ce récit sont bien évidemment la folie, je pense que j'ai été assez clair. Il y a aussi la question du suicide, étant donné que le journal intime du héros se conclut par sa certitude que le monstre a échappé à l'incendie, et il dit qu'il compte mettre fin à ses jours pour échapper à la créature. On ne sait pas s'il y parvient. Simplement le récit sous forme du journal intime se conclut sur cette intention. Et on a aussi tout un passage de l'hypnose, donc ça c'était très très mode à l'époque. Ouh là là, on peut hypnotiser les gens, donc avec la cousine du héros qu'il va retrouver, qui se fait hypnotiser. Donc bon, là on est plus effectivement sur une thématique d'époque, on découvre l'hypnose et les possibilités d'une hypnose. Ben voilà, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire si on voulait une version très très courte du Orlan Maupassant. Et donc il faut bien retenir les thématiques abordées, à savoir l'hypnose, mais ça c'est plus phénomène de mode par rapport à l'époque, c'est la grande découverte. La question du suicide comme échappatoire, qui arrive vraiment en fin du récit, mais qui est clairement introduite. Et effectivement la question de la folie. Face au surnaturel, face à cette donnée fantastique ou horrifique qui vient briser les repères du héros, est-ce qu'on est en fait véritablement confronté à quelque chose de surnaturel, ou est-ce que le héros ne devrait pas s'arrêter d'une minute pour se dire tiens c'est bizarre, je ne suis peut-être pas bien dans ma tête. D'un point de vue littéraire, on notera la forme du journal intime, qui est un type de narration du coup qui nous place totalement dans la subjectivité du héros, de l'histoire, c'est-à-dire de la personne qui écrit le journal intime. Et c'est à peu près tout, on retient l'ambiguïté, on retient la forme littéraire, on retient les trois thématiques. Sur ce, ben voilà, bon quoi que vous fassiez à vous les gens, salut, continuez à lire, ciao !